Re-bonjour pour ceux qui s'étaient là hier à Montauk, je suis Rémi Forats et je vais vous parler d'une API que j'ai faite, qui est disponible sur YouTube, que je l'ai nommée les Provecies 2.0, juste parce que c'est cool de dire 2.0. Donc je suis toujours prof à la FAQ, je suis toujours expert sur les dynamiques des Lambdas et des modules récemment. Donc voilà, ce sera le message subliminal de la présentation. Il y a plein de librairies qui génèrent des Proxys, quasiment toutes les librairies que moi j'ai regardées et elles sont pourries. Alors, elles sont pourries pour deux raisons, soit parce que le code Java qui génère le code, il n'est pas. C'est-à-dire que c'est des librairies qui ont été écrites à un moment, je veux dire, des trucs genre CGV, JavaAssist et ce genre de choses-là. Je ne parle que des parties Proxys, parce que souvent ces librairies font d'autres choses que des parties Proxys. Donc c'est des librairies qui ont été écrites à un certain temps, le code il n'est pas maintenable. C'est-à-dire que si vous regardez, c'est des projets où il y a toujours des issues sur ce code-là et personne n'est capable de le corriger. Parce que c'est le gros problème des projets open source, ça a été écrit à un moment et il n'y a plus personne qui peut surtout y toucher. L'autre truc, c'est que le code a été écrit, donc c'est des choses qui vont générer du bytecode. Et après, le bytecode qui est généré, il est pourri. Ou du moins, c'est un bytecode que les VM ne comprennent pas bien. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui va pas avec JavaLand Reflect Proxy. D'accord ? Mais on peut le voir avec toutes les autres librairies de Proxy. D'accord ? C'est parce que je vais vous montrer un peu la nouvelle librairie de Proxy. Pourquoi j'ai fait ce code-là aussi ? Un des buts, c'est que ce soit intégré au JDK. On m'a dit qu'il faut patienter un petit peu, ça ne sera pas dans Line. J'espère que dans la 10, peut-être, etc. Après, je vais vous montrer derrière un peu comment ça marche. D'accord ? Comment on peut... Donc on va parler de codes Java un petit peu particuliers. Qui sont du code Java où on peut dire des choses au JIT, pratiquement. D'accord ? Du code un petit peu bas niveau. Et après, on verra comment on fait pour expliquer les lambdas au concept aussi. C'est toujours très important. Donc JavaLand Reflect Proxy. Historiquement, c'est un truc qui a été introduit dans la version 3 de Java. Est-ce que quelqu'un sait quoi ? C'est un truc. Vas-y. Je me rappelle qu'il y avait en 2001. J'étais à l'école LG et un mec avait sorti un article sur un site de Sun. Pour faire des trucs pour Swing. Pour faire des proxys, des dissiners, tout ça. Au départ, ils n'ont plus d'autres sources. Pour faire ce qu'on ne générait pas avec le code dans son article sur le site d'Oracle. Et je pense qu'après, ils ont pris ça. Je pense que j'ai négable. Non. C'est encore génial. Oui. Effectivement, il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu ça. Il y a un des premiers langages qui a été tourné sur la plateforme Java qui n'était pas Java. Qui s'appelait Peanuts. Qui faisait à peu près le jeu. Qui on jouait avec. C'est là qu'on est très dur. Et donc, en fait, le cas d'utilisation au début de JavaLand Reflect Proxy, c'était le RMI. D'accord. C'est un objet de générer des stops, machin, et ainsi de suite. Les premières versions, c'était le compilateur qui générait tout. Et à partir de la version 1.3, on a eu une génération dynamique des proxys. D'accord. C'est basiquement l'idée, je veux faire des appels à distance. Et je ne suis pas obligé d'écrire mon code qui va faire des trucs à distance. Je vais pouvoir manipuler les interfaces comme si l'objet était à l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Un proxy, ça joue le rôle d'une sorte de multiplexeur. C'est-à-dire quelque chose où j'ai un ensemble de méthodes qui sont dans une interface la plupart du temps. D'accord. Je vais avoir de l'autre côté mon implémentation de cette interface-là. Bon, il peut y avoir des jeux légers delta entre les deux. C'est basiquement l'idée. Et je vais en fait créer une classe dynamiquement en générant du bytecode. Le bytecode, c'est un format binaire. Un plan classe, c'est un format binaire. Mais on peut aussi directement le générer à la main. C'est un peu chiant. Donc, on peut le faire. Donc, j'ai une classe qui va être générée automatiquement. Implémenter l'interface et faire en sorte que quand toutes les méthodes qui sont là, en fait, elles soient redirigées vers une seule et même méthode. D'accord. Et dans cette méthode, on va dire comment on va faire pour appeler l'implémentation. Comment ça peut être ? Je fais directement un méthode pour invoquer de l'appeler une réflexion. Mais ça peut être que je transmets par le réseau et d'autre côté, je vais aller ressortir les éléments contre le réseau et ce genre de choses-là. D'accord. Donc, moi, le fait qui m'intéresse, c'est que j'ai mon proxy. Ça va appeler mon code unique. J'appelle ici. Et ici, j'utilise la réflexion pour aller retaper sur les implémentations. Donc, habituellement, c'est toujours utilisé si on fait du RMI. L'autre gros truc où c'est utilisé, c'est dès qu'on fait du Java EE, tout ce qui est la politique de sécurité, tout ce qui est le check, la bin validation, tout ce genre de choses-là. En fait, c'est des proxys. On met les un au-dessus des deux. Quand on fait de l'interception, pareil, c'est toujours des proxys. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont utilisées. Notez que ça veut dire que c'est pas le code que... Enfin, le code dans votre application, c'est pas le code que vous avez écrit. Puisqu'il y a une partie du code qui a été générée aussi. On espère que ça va bien se passer. Et si, dans la génération de code, on fait n'importe quoi, ça se passe pas bien. Alors là, ça se passe bien en terme de bug. C'est-à-dire que le code marche, il est juste lent. D'accord ? En fait, j'avais un réflexe proxy, toutes les API de proxy qui existent. Et elles sont extrêmement lentes. Je vais vous montrer pourquoi. D'accord ? Donc, ce qu'il faut voir, c'est comment la machine virtuelle, je vais écouter GD4, GD4, c'est la machine virtuelle. Comment la machine virtuelle, elle optimise un appel de méthode. Donc ça, c'est le code. Si vous lisez GDR, GDR, METHODE.ONVOC, vous obtenez ce code-là. D'accord ? C'est le code que vous avez lorsque vous appelez la réflexion. Donc, on a tout un tas de check de security, mais je vais mettre des commandières. On n'est pas secure ici. Et après, on a juste un code comme ça qui dit, je vais aller essayer de trouver un méthode accessor. Alors, c'est quoi le méthode accessor ? En fait, quand j'essaye d'appeler une méthode par réflexion, je vais avoir un objet, d'accord, qui s'appelle le méthode accessor, qui va aller prendre mes objets que j'ai envoyés se prendre d'un tableau, et qui va aller les sortir pour appeler la bonne méthode. D'accord ? Donc, c'est juste un truc lazy. Si la première fois, il est nul, j'ai ce truc-là qui va essayer de le trouver. D'accord ? Qui va aller, en fait, générer du code pour ce méthode accessor-là. Et après, je vais aller l'avocer. D'accord ? L'idée, c'est de faire ce genre de choses-là. Donc, si je regarde mon méthode accessor, c'est dans son reflect. D'accord ? C'est caché. Je vais avoir un méthode accessor qui est juste un truc invoque. Et comment ça marche ? Ben, si je prends mon proxy, j'appelle ici ma réflexion. Et ce que fait ma réflexion, c'est que la fameuse générer un méthode accessor, juste devant, dans son rôle, c'est, ben, je l'appelle avec un tableau, et ça va me dépiler le tableau, ça va me faire les unboxings. Et si j'ai des titres primitifs et que j'ai envoyé des intagers, je veux bien que ça m'appelle l'int correspondant. Et pareil avec le titres autour, si j'envoie l'int ici, il faut que je le re-box dans un objet pour pouvoir le renvoyer de l'autre côté. D'accord ? C'est le boulot de ces trucs-là. Et on va avoir un objet, méthode accessor, par méthode. D'accord ? Donc ça, c'est comment ça marche en JDK, en interne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment la machine virtuelle est optimiste. Bon, en fait, la machine virtuelle, quand elle voit ce genre de choses-là, méthode accessor point invoque, d'accord ? Où je peux avoir plein de classes de méthodes accessor différentes. Elle génère un peu comme ça. Elle se dit, je vais enregistrer, d'accord, les classes que j'ai déjà vues précédemment, et je vais faire un if-else, en fait. Alors, on ne fait pas trop de if-else, on n'en fait pas plein. Parce que sinon, c'est ultra lent. Parce que bien sûr, ce sera toujours le dernier qu'on doit choisir. C'est le problème du if-else. Donc, mais l'idée, c'est de dire, ma machine virtuelle, elle va regarder les classes sur lesquelles on l'appelle, et on espère qu'on a peu de classes sur lesquelles on l'appelle. Et dans ce cas-là, je transforme le code en un if-else, qui fait l'équivalent d'un check-in stats-off. Ce n'est pas un check-in stats-off, parce qu'on fait sur la classe directe. Donc, on regarde, est-ce que c'est la même classe que la dernière fois ? Si c'est la même classe que la dernière fois, alors je peux l'appeler. Je peux appeler directement la méthode. D'accord ? C'est comme ça que ça se passe. Quand je fais un appel à travers une interface, d'accord ? De façon générale, la machine virtuelle, elle regarde quelles sont les classes sur lesquelles je vais tomber. D'accord ? Et après, elle essaye de faire des ifs directement sur ces classes-là. C'est quoi l'intérêt de faire des ifs sur ces classes-là ? Et après, comme je sais exactement à l'endroit où je vais tomber, je peux prendre le code et le ramener directement à cet endroit-là. Donc, ça va m'éviter de faire un appel de fonction. Je vais pouvoir directement ramener code. Et pour pouvoir ramener code, il faut d'abord que je sache où est-ce que je saute. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'ai ce besoin de ce mécanisme de cache, de me souvenir de quelles sont les classes que j'ai déjà vues en espérant que je retombe sur les mêmes classes. D'accord ? L'idée, c'est qu'après, ce code-là, je vais directement le substituer par son imprémentation. C'est-à-dire le truc qui sort des tableaux, qui fait des unboxings qui vont bien, et les casques qui vont bien correspondants. D'accord ? Donc, c'est comme ça. Alors, je voulais qu'en J1, bien sûr, c'est pas qu'en J1, c'est fait directement à l'assembleur, mais c'est la façon dont c'est fait directement par la machine virtuelle, c'est juste parce que l'assembleur en plus de l'énergie. D'accord ? Le gros problème des proxys, c'est ça. C'est pour ma string foo, je vais avoir un objet-méthode, qui va avoir un objet-méthode accessor particulier. Pour ma méthode barre, ça va être un autre objet-méthode avec un autre objet-méthode accessor. Pour base, c'est pareil. Ce qui fait qu'en fait, à cet endroit-là, je vais avoir ce qu'on appelle une solution de profil. C'est-à-dire, je vais avoir trop de classes possibles. Donc, la machine virtuelle, elle va dire, bah non, je vais pas faire un IFELS énorme. D'accord ? Ça va me tuer les perfs. C'est pas grave. Je vais aller sauter directement. Donc, pour la machine virtuelle, comme là, j'ai trop de profils possibles, je fais pas des IFELS. D'accord ? Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je saute directement. Donc, c'est ce que l'on fait pour sauter. Donc, on a une astuce pour sauter, etc. Faut pas trop de temps. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour la machine virtuelle, ça, c'est un code. Ça pourrait être optimisé comme ça, cette partie de code-là. C'est-à-dire que ce code-là, il va pouvoir être remonté d'en bas ou d'en bas. Mais par contre, je n'arriverai pas à prendre le code-key ici et à le remonter directement là. Ça veut dire que mon proxy, à cause de cette pollution de profils d'ici, mon code utilisateur ne sera jamais aligné avec le code de l'implication réelle. Et c'est pour ça qu'on a des perfs qui ne sont pas terribles. C'est que la machine virtuelle, elle n'est pas capable de voir au travers du proxy et de remonter le code. D'accord ? Directement. À cause de cette histoire de profil. Et donc, comme on a de la pollution du profil, alors on n'a pas d'inlining. Comme on n'a pas d'inlining, c'est-à-dire comme on n'a pas... Je ramène la méthode. On n'a pas la suppression du boxing. On n'a pas... Alors c'est le problème, c'est la machine virtuelle. Si elle est capable d'inliner, elle fait 120 000 optimisations. Si elle n'est pas capable d'inliner, vous perdez 120 000 optimisations. Oui, question. Juste pour être sûr d'avoir des rembri, c'est pas au nombre de proxys différents créés, c'est au nombre de... C'est au nombre de classes. Au nombre de méthodes différentes pour faire un proxy. Ça, ça sera des classes différentes à chaque fois. C'est le nombre de classes que tu as, c'est pas le nombre d'instances. D'accord ? Toute l'astuce des machines virtuelles Java, c'est de dire j'optimise, parce que je sais que j'ai plein d'instances d'une même classe. Si je commence à avoir plein de classes et une seule instance de chaque classe, d'accord ? Là, je ne vais pas optimiser grand-midi. Ok ? D'accord ? Donc, l'API de Java Reflect Proxy, comme on vient de le voir, elle est lente. L'autre problème est qu'il y a spécifique à Java Reflect Proxy. C'est un problème qu'on n'a pas dans les autres API un peu plus modernes. D'accord ? Alors, on a deux objets. On a l'objet Proxy et on a l'objet Angular. La plupart des API modernes, elles arrivent à faire en sorte que ce soit un seul et même objet en trichant. Ce qui est déjà un petit peu mieux. L'autre gros problème de l'API Java Reflect Proxy et de toutes les API, comme Java Assist et ainsi de suite. Alors, je cite les trucs, mais ce qu'il faut penser, c'est que c'est des API qui sont utilisées dans JBoss, qui sont utilisées dans Spring. D'accord ? C'est des trucs que vous utilisez sans le savoir. Il n'y a pas le support des méthodes par défaut la plupart du temps. Maintenant, ça vient d'arriver. Donc, forcément, il n'y a pas le support. Donc, ça veut dire que ça peut mériter. Donc, si vous regardez, vous avez l'étiquette web qui se montre. Et on a un support des objets, enfin des méthodes qui sont déjà présentes dans JavaLangueObject, qui est plus ou moins, ça dépend des API de Proxy. Vous l'avez peut-être déjà vu, ce genre de choses-là. Vous appelez le hashcode sur le proxy, c'est pas le même que le hashcode sur l'objet. Ou le e-call-smart, je ne mets pas le hashcode. Enfin, il n'y a pas le même. Ouais ! Voilà, donc l'idée, c'est un peu de moderniser ça en ayant une API de Proxy qui soit efficace. C'est-à-dire, on va juste faire en sorte que pour la VM, on voit à travers le proxy. D'accord ? Notez que si on ne voit pas à travers le proxy, c'est-à-dire qu'on saute un peu n'importe où, on a la même vitesse qu'un langage dynamique. C'est pour vous donner l'idée de la perte de perte qu'on parle. D'accord ? Donc, l'idée de base du truc, c'est de dire, bah, je veux toujours que j'ai mon proxy et que j'aille taper un seul et même endroit. D'accord ? Je vais toujours avoir un proxy handler. Mais je vais aller taper une seule fois sur mon proxy handler. Et ce que va me renvoyer mon proxy handler, c'est un pointeur de fonctions de là où je dois aller. D'accord, je vais vous expliquer après, c'était toujours du truc, etc. Mais l'idée, c'est celle-là. La première fois que j'appelle fou sur mon proxy, je vais aller appeler un truc. Et ce truc-là, ça va me renvoyer un pointeur de fonctions qui va me dire, c'est lui que tu dois appeler. D'accord ? Et pour les appels successifs suivants, on va passer directement en suivant un pointeur de fonctions. Comme ça, on aura plus de pollution de profil en passant à chaque appel dedans, à cet endroit-là. D'accord ? Alors, comment on fait pour définir des pointeurs de fonctions en Java ? Donc, si on est haut niveau, on a l'API des landmarks, etc. Si on est bas niveau, on a un truc qui s'appelle les méthodes handle, qui sont basiquement des pointeurs de fonctions, mais où on a perdu toute notion de typage. D'accord ? C'est à rentrer avec sa propre lander. D'accord ? Et donc, on a un objet qui s'appelle CallSite. Un CallSite, c'est juste une boîte qui concerne méthode handle. D'accord ? C'est ça qu'on va en voir. Donc, je ne sais pas, je pense que vous ne connaissez pas l'API qui s'appelle JavaLanguinVoc. Et c'est cette API-là qui définit les méthodes handle, les pointeurs de fonctions, et ce genre de choses-là. On appelle avec un objet proxy contexte, cet objet proxy contexte, qu'est-ce qui définit ? Quelle est la méthode qu'on a agréé, ce genre de choses-là ? Notez qu'on n'en rappelle les arguments. Puisque ce qu'on veut, c'est dire, pour un appel donné, d'accord ? Je veux savoir là où je saute. Donc, c'est indépendant des arguments. Et comme ça, je pourrais réutiliser le même pointeur de compte surcharge. Ok ? Comme si elle surcharge. Surcharge. On en retournera tout ici. D'accord ? La surcharge, c'est le boulot du compilateur. L'AVM ne sait pas ce qu'est la surcharge. D'accord ? La surcharge, c'est purement pour le compilateur. C'est pour ça que des fois, on se demande, mais l'AVM, l'École, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. L'AVM, elle sait pas ce que c'est la surcharge. D'accord ? Donc, ploumpf ! L'idée, c'est ça. On enregistre, on a trouvé le pointeur de fonction, et après, on appelle à chaque fois. Comme ça, j'ai mon inlining. Comme ça, je viens d'expliquer à ma machine virtuelle. Ici, je vais toujours aller après là-bas. Je n'ai pas de pollution de profil. Je vais finir. D'accord ? Comment on met ça en œuvre en termes d'API ? En termes d'API, on a un seul objet qui s'appelle proxy2. Donc, j'ai une interface. Là, j'ai une seule méthode. C'est plus facile de prendre ça. Et donc, je vais créer un proxy. Alors, on va voir pourquoi il est amené. Je lui donne l'interface. D'accord ? Que je vais implémenter. Et je lui donne le proxy contexte. Ce que je dois renvoyer. Alors, on ne voit pas bien parce que c'est une lambda. Mais c'est parce que je vais prendre le mot. D'accord ? Ce que ça va renvoyer, c'est un object all-side qui contient un pointeur de fonction correspondant aux choses. Et donc, comment après on l'appelle ? Ça nous renvoie un object proxy factorique. Et dessus, je peux faire un create. Et je vais pouvoir créer autant d'instances de mes proxys que je veux. D'accord ? Peut-être que ça résout un autre problème. Vous utilisez pas mal l'API, j'avais l'embrief avec proxy. Il y a une des raisons pour lesquelles elle n'est pas utilisée dans les vrais projets. C'est parce qu'elle cache les classes. Mais de façon agressive. Ça veut dire qu'on ne peut plus décharger les applications en web. qu'on a mis dans les containers, c'est un peu con. D'accord ? Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est celle-là qui est utilisée. Donc l'idée ici, c'est... Je vais faire un truc marrant pour un Hello World. C'est que je ne vais pas accéder à une implémentation particulière. Je vais dire quoi qu'il arrive quand tu appelles cette méthode-là. Tu renvoies toujours une constante. D'accord ? On voit une string là. Donc tu peux renvoyer toujours la même constante. C'est pour vous donner une idée de... Comment ça marche. Donc voilà un peu comment ça s'écrit. C'est un peu chiant à écrire. Donc je dois renvoyer un call-site. Il est constant ici. Et je vais créer une constante en disant... Mon type de retour, ça sera toujours une constante. Ça a deux types string. D'accord ? Et, basiquement, crée moi un pointeur de fonction dessus. Donc je suis en train de créer un pointeur sur une fonction qui, quand je t'appelle dans l'anglais, toujours la même constante. Notez que je dois virer un argument. Pourquoi ? Parce que par défaut, il passe aussi le proxy. C'est-à-dire que par défaut, il va passer en paramètre le proxy. Et là, l'objet proxy ne m'intéresse pas. Donc je le crache. C'est le drop argument. Alors ça, c'est comment on l'écrit si on connaît jamais l'invoque. En fait, j'ai créé un DSL qui fait à peu près la même chose. Mais qui permet de chaîner les choses. Donc c'est pour décrire quelles sont les transformations qu'on va effectuer. D'accord sur les choses. Donc on a un objet, méthode puise d'heures. Où on lui donne le type qu'on veut avoir. Par type, j'entends, c'est une méthode qui prend rien et qui revoye une semaine. En vrai non, c'est une méthode qui prend un proxy et qui revoye une semaine. Donc je peux faire des drop all pour virer tous les paramètres. Et puis je peux lui dire, tu m'appelles et tu revoyes la constante. L'intérêt, c'est que le DSL, il est un peu plus simple à comprendre que l'appli. Mais c'est juste une surcouche par-dessus. C'est juste que c'est plus facile à comprendre. Donc ça, c'est un exemple où directement, quand je vais appeler Hello, ça va toujours me renvoyer. Riviera en route. D'accord. Maintenant, c'est une constante pour la machine virtuelle. C'est une constante pour le JIT. Si vous regardez la façon dont ça sera optimisé, il va faire système pour votre client intellect. Riviera en route. Directement. Il va être capable de voir derrière le pointeur de fonction, de voir que c'est une constante et de substituer directement. D'accord ? Oui ? Et là, en fait, ce que tu définis, c'est sur un message, c'est par rapport à un message. Bonjour, pourquoi c'est qui ? Je ne définis pas que c'est par rapport à un message. Non. Tu renvoies ? Là, je triche. Dans le contexte, je pourrais te demander quel est le nom et faire un switch sur le nom, mais comme j'ai une seule méthode dans mon interface, je triche. D'accord. Ton récord, il sera un peu plus compliqué. Tu sais, c'est le truc des slides. Tu mets un exemple sur les slides, mais en général... Oui, oui. Oui. Donc ici, en fait, dans ton objet contexte, tu peux faire trois méthodes pour savoir quelle est la méthode. D'accord. D'accord ? Et donc, après, faire des switches sur le nom de la méthode. Donc, c'est juste un exemple Hello World. On va dire, maintenant, si je veux faire de la délégation. Donc, j'ai mon interface logger, je vais faire un interface logger, qui est juste une méthode. Ce que je veux, là, c'est de faire de la délégation. C'est-à-dire, j'ai une implémentation d'un logger, qui existe déjà. Et ce que je veux faire, c'est juste un proxy transparent qui dit juste, je délègue. Il ne fait rien d'autre, on ne fait pas l'interception. Pour l'instant, c'est juste, je veux déléguer. Donc, je vais créer mon anonymous proxy. D'accord ? Et je vais lui envoyer... Ah, c'est marrant, il manque une ligne. Il manque une ligne ici, pardon. Il manque une ligne pour lui dire, je veux stocker un champ qui est un logger. C'est-à-dire, je lui dis, j'imprimente l'interface logger, et je veux stocker un champ qui est un logger. Je vais faire je l'ai après. De toute façon, je vais vous montrer le code qui tourne vraiment. Donc, on va faire bonne... Pardon, il est négligé à se plait. Mais l'idée, c'est de dire, quand je vais créer mon proxy, je vais lui dire qu'un champ logger en plus te donne. D'accord ? Et j'aurai tout à l'intérieur du même objet. Proxy. Donc, l'idée, c'est juste celle-là. Mon proxy, il va avoir une méthode donne. Il va appeler mon proxy handler. Et mon proxy handler, je vais lui dire, t'appelles la lambda. De la lambda que j'ai ici. D'accord ? Donc, voilà comment ça s'écrit tout simplement. J'ai toujours mon méthode builder. Je vais virer le premier paramètre. J'ai toujours plus besoin de paramètre l'objet proxy. D'accord ? Et là, dans mon contexte, je vais aller chercher la méthode. Donc, je vais obtenir la méthode de l'interface. Et je vais juste lui dire, t'appelles la méthode de l'interface. Pourquoi ? Parce que, par défaut ici, Ah, là, on voit la seconde ligne qui manquait. Ici, j'ai dit, j'ai créé un proxy qui implémente l'interface logger et qui est un champ logger. Ça veut dire que quand il m'appelle ma méthode, j'ai forcément deux paramètres. Mon premier paramètre, c'est mon proxy. Mon second paramètre, c'est mon champ logger. Donc là, si j'ai viré le premier paramètre, il ne me reste plus que sur la pile mon second paramètre et je vais aller appeler la méthode de cet objet-là. Donc, je vais bien faire ma délégation. D'accord ? J'ai mon implémentation. Je fais un CRIX de mon implémentation. Ça me rendra un logger que j'appelle directement. Notez que le code qui est généré, c'est exactement le même code que si je crée une classe et que j'avais un champ logger dedans et que je dis quand on appelle message, je fais logger pour message le truc. D'accord ? C'est juste que j'ai une API pour pouvoir générer le code facilement. Donc, un exemple avec un intercepteur. Alors, ça me vient d'un mot, un intercepteur. C'est juste que je veux que ça appelle hanter. D'accord ? On va mettre un message d'erreur. Je veux que ça appelle hanter dont je logger. Il faudrait que ça affiche ce message-là. Et je veux que ça affiche aussi hanter et ainsi de suite. Je dois avoir un truc qui a... Est-ce que je ne bouge pas ? Doup ! 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 J'ai mon interface logger. J'ai tout mis dans l'interface. Et je mets même le main dans l'interface, c'est pas très propre ! parce que c'est juste que ça prend pas beaucoup de lignes, d'accord, c'est pas très grand j'ai mon implémentation Enter, c'est pareil, j'ai mon propre implémentation par défaut, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire donc ici je vais vous montrer le cas où on va juste... on va pas péter une exception on va commencer par un truc simple donc mon cas le plus simple c'est que je veux juste faire de la délégation je veux juste faire de la délégation, j'ai déjà mon système .o .tln, j'ai utilisé mon proxy sur mon implémentation donc il est censé appeler quand je fais log, juste système .o .tln, d'accord donc comment je l'ai fini, je dis que c'est un logger, qu'il y a un champ logger et ce que je fais dedans, c'est que je tire le premier paramètre et j'appelle ma méthode directement donc ça j'espère que ça marche on démarre, ouh, ça marche donc c'est peut-être pas très intéressant le truc qui est intéressant c'est que mon DSL, il peut avoir par exemple une méthode qui s'appelle before pour lui dire avant d'appeler la méthode sur laquelle tu délègues, avant d'exécuter ce cas de là, tu vas m'exécuter une autre méthode d'accord ? et cette autre méthode, je n'arrivais peut-être pas à lire, mais c'est basiquement cette autre méthode, c'est que je fais un getMethod sur enter d'accord ? donc je suis en train de lui dire, avant d'appeler la méthode, tu m'appelles enter et donc dans ce cas là, quand j'exécute, tu m'appelles bien enter, il monte de trucs alors notez que là, ça marche avec toutes les méthodes, puisque j'ai exactement le même code, je suis en train de lui dire alors bien sûr ce qu'il faudrait faire, c'est faire des tirs de sécurité par exemple, ce genre de choses là c'est-à-dire dire, à chaque fois, avant d'appeler la méthode, je vais checker, est-ce que j'ai le droit de faire les choses, ce genre de choses le truc que je vais vous montrer, c'est celui-là, qui est pour moi extrêmement important et qui est une des grosses lois rapes de java.e.e.e. ou suring, vous mettez tout au même endroit Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça fait quoi ce row nul, vous savez ? Bon, ça fait du pointer exception, est-ce que vous savez pourquoi ? J'ai pas le droit de faire ce row de nul, ici, donc le nul pointer exception, il est là, il est pas là Bon, comment on fait pour générer un nul pointer exception au moins de caractère aussi ? Ça sert peut-être pas grand chose, mais... Donc, quand je le run, là c'est vachement intéressant Je vois le stack trace Est-ce que vous voyez le proxy ? Non ? Mon proxy, il est transparent, il apparaît pas dans les stack trace C'est le gros problème de tous les trucs java.e.e.e. qui existent C'est qu'ils vous montrent les proxy quand ça merde où il y en a des stack trace de la mort qu'il tue Énorme ! Là, non ! Ouais, mais alors, si ça merde dans le code généré par le principe ? Ça ne merde pas dans le code généré par le principe Ça passe bien ! Et sur vidéo, il ne serait pas assez de valeur ? Alors, en fait, si ça merde dedans, tu verras la frame C'est-à-dire que si tu as une erreur pile sur le truc, il te la montrera Tu seras obligé de me remonter un bug parce que c'est pas ton code de toi, mais tu vois quand même C'est-à-dire qu'il cache les stack frames si jamais tu n'as pas d'erreur dedans Si l'erreur, elle est pile à l'endroit, si moi j'ai fait une connerie dans le code que j'ai généré Donc ça c'est un JVM qui est capable de savoir Bah, c'est où l'erreur a été générée Mais tu n'auras pas d'affaire débugging, il n'y a pas d'affaire débugging Bah, tu n'auras pas d'affaire débugging, c'est du code qui est généré Donc de toute façon, on va aller chercher une source Débuguer du code généré, c'est le truc qui est drôle D'accord ? Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un exemple De comment ça marche Et voilà, donc le truc qui est important, c'est qu'on a un stack trace Qui est extrêmement clean L'autre truc que l'on voit, que vous ne voyez peut-être pas C'est qu'on ne voit même pas la méthode message, enfin la méthode log ici D'accord ? Ici c'est Enter qu'a planté avant d'appeler la méthode log Ce qui est extrêmement important D'accord ? Je rentre dans mon truc de log et après je plante Comme il y a où je démarre ma transaction et après je me rends compte que mes paramètres sont foireux Et je fais un rollback de la transaction quoi, très débile Qu'il y a sur java.e.e.s Vévituellement D'accord ? Donc l'idée c'est de fabriquer des proxys mieux Je vais vous expliquer comment faire pour ne changer une classe sans class loader On peut faire ça L'autre truc, c'est que Il va falloir que vous me croyez parce qu'il faudra regarder dans le code assembleur On n'a pas le temps mais Globalement la machine virtuelle elle est capable d'in-layer complètement C'est-à-dire de rendre le proxy complètement transparent En terme de PERF je parle D'accord ? Je ne paye pas le coup d'avoir un proxy C'est-à-dire que je ne paye pas le coup d'utiliser les intercepteurs comme abstraction C'est extrêmement important J'ai des side trace avec deux trucs Mon mécanisme d'intercepteur il est arrivé avec ce qu'on appelle un mécanisme de tail call C'est-à-dire que je commence d'abord par exécuter mes intercepteurs Une fois que mon intercepteur est exécuté, je remplace sur la pile par mon appel à log Mon appel normal Et je n'ai pas des side trace de la mort qui tue Parce que j'ai des intercepteurs en plein milieu D'accord ? Autre chose, le proxy est capable de se cacher tout seul D'accord ? Message sublime là Donc comment ça marche ? Je vais vous montrer comment on crée une classe proxy D'accord ? Comment on sépare l'histoire du link time et du runtime Comment on fait pour supporter des interfaces qui sont non visibles ? Donc ça c'est un problème qu'on a avec les applis de proxy habituellement C'est-à-dire qu'elles ne marchent pas bien si vous ne mettez pas les interfaces publiques D'accord ? Donc comment on fait pour supporter ça et comment on fait pour cacher le code ? Donc première chose, comment on fait pour générer du bytecode ? Bah on a un outil qui s'appelle ASM, ça tombe bien, je suis développeur du truc Qui permet de générer du bytecode D'accord ? Et en plus il est à jour C'est moi qui lui met à jour Je ne sais pas si vous connaissez Sunnisk Unsafe Vous connaissez peut-être ? Vous ne connaissez pas ? En Java tout le code est pur, il n'y a pas de problème de pointeur et ce genre de truc-là Sauf qu'on a un truc qui s'appelle Sunnisk Unsafe On peut faire n'importe quoi Voilà, on peut faire n'importe quoi, donc ça crachera quand on fait des conneries Mais on est revenu avec une API qui ressemble à du C Alors noter que Sunnisk Unsafe, comme son nom on l'a dit que c'est unsafe Ça ne veut pas dire que c'est plus rapide Ce n'est pas parce qu'on a le droit d'aller taper un peu n'importe où dans la mémoire que ça sera plus rapide D'accord ? Moi ici on se retrouve pas mal sur des blogs J'utilise Sunnisk Unsafe parce que c'est plus rapide Ce n'est pas forcément plus rapide D'accord ? Pour contre j'ai un truc qui s'appelle Define Anonymous Class Un truc qui est génial, ça permet de définir une classe à partir d'un bytecode Sans le faire charger par le class coder C'est-à-dire que c'est des classes anonymes mais au sens de la machine virtuelle Pas au sens de Java C'est-à-dire des classes qui n'auront pas de nom Et comme elles n'auront pas de nom, elles n'ont pas besoin d'avoir un class coder D'accord ? Tout le mécanisme des class coder, c'est que les classes sont associées à un class coder Parce qu'on peut les retrouver par leur nom D'accord ? Ça veut dire qu'elles sonneront automatiquement toutes seules Quand tu n'auras plus de référence dessus C'est mieux Et qui tient les références dessus si c'est pas le code de la boîte ? C'est l'instance L'instance a une référence sur ton proxy En fait, ton instance de proxy a une référence dessus Ton get class, c'est bien la vote class Mais tu ne peux pas faire un class.name de ce genre de choses là-dessus D'accord ? Donc comment ça marche qu'il fait d'un minus class ? Alors on va faire un truc marrant, on va lui envoyer une host class C'est une classe, c'est une classe sur laquelle on aura tous les droits Alors c'est pour ça que c'est dans un safe Parce que je peux mettre comme un host class Une classe secret ou quelque chose comme ça Qui traîne dans la VM et j'aurai le droit à accepte les méthodes privées directement D'accord ? Je lui passe le tableau qui correspond au bytecode Et je lui passe un second paramètre qui est un tableau d'objets Alors ça il faut savoir comment le bytecode il est fait Mais le bytecode il est fait en deux parties J'ai une partie qui est un tableau de constant En fait au début du bytecode, je ne sais pas si vous avez déjà regardé Vous connaissez JavaP ? C'est un truc pour désassembler le grand classe Et vous voyez on a un dictionnaire en fait au début des constantes Et puis après on a les trucs qui référencent les constantes Le truc qui est génial c'est que je peux charger une classe Et je peux patcher les constantes Directement en disant Ce que je vais t'envoyer c'est des vrais objets Java Qui vont aller patcher les constantes Ouais c'est un peu marrant Parce qu'on a du code écrit statiquement Et je suis en train de le patcher avec des objets Donc ça veut dire entre autres que le JSON est capable de parcourir les constantes poules Pour faire ce genre de chose là Ou qu'on utilise une astuce Deuxième chose que je vais faire Ça c'est comment je réponds Donc ça c'est le code Java correspondant au bytecode que je génère D'accord ? Donc je génère une classe avec un nom bidon que... D'accord ? Alors notez R dans l'exprès Un truc comme ça on sait que ça ne peut pas collisionner avec des classes qui existent vraiment Donc on voit les champs qui sont rajoutés automatiquement L'autre chose que je fais c'est que je vais utiliser Puisque je génère du bytecode Je ne suis pas limité par Java Donc je peux générer L'instruction qui s'appelle une voque dynamique D'accord ? Qui est une instruction Qui comme son nom indique n'invoque pas C'est une instruction qui basiquement va dire La première fois que j'appelle ce code là Je vais appeler un code Ce code là est censé me renvoyer un pointeur de fonction Et les fois suivantes J'appelerai le pointeur de fonction D'accord ? Donc j'ai exactement le même mécanisme de proxy Qui est déjà supporté par une instruction de bytecode Qui malheureusement n'est pas disponible en Java Mais qui est disponible là parce que je génère le value D'accord ? Je lui envoie deux chaînes de caractères qui ne servent strictement à rien Et qui sont des chaînes de caractères que je patcherai Avec mon mécanisme de patch au niveau du constant pool Ca, ça va me permettre de faire quoi ? Ca va me permettre de dire Ma classe, je vais lui envoyer mon objet contexte déjà préfabriqué Ce qui veut dire que quand je ferai mon appel Ici, j'aurai pas besoin de créer un objet contexte D'accord ? Mon truc qui reçoit un objet contexte, je l'aurais déjà préféré Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que je n'ai jamais payé J'aurai jamais aucune allocation en plein milieu de mon objet proxy Ce qui va me garantir que j'aurai des pertes Comme si j'appelais directement quelque chose D'accord ? En fait, cette classe-là, je la génère directement dans JavaLangInbox Parce que ce package-là est spécial Si vous regardez dans le code C++ de la machine virtuelle Il est marqué On croit toutes les classes de JavaLangInbox Donc si on génère du code dans le JavaLangInbox Le copilateur, enfin le JIT vous croit Alors il croit plusieurs choses Il croit que le final ici, c'est un vrai final C'est un des problèmes qu'on a en Java Les champs finales, le JIT ne croit pas qu'ils sont finales Parce qu'il sait bien que vous utilisez Evernet et que Evernet va changer les champs finales Dans JavaLangInbox, il pense que vous n'utilisez pas Evernet Donc, c'est bon D'accord ? Alors, on a droit à deux annotations internes en plus qu'on peut utiliser Une qui s'appelle at hidden Vraiment, c'est lambdaform at hidden Vraiment, c'est JavaLangInvoque lambdaform hidden Et ça, c'est ce qui fera que ça ne sera pas visible au niveau du self-face J'en ai une autre qui s'appelle forceInline Qui fait... vous pensez que ça va être Donc je suis en train de lire au JIT, quand il arrive cette méthode du proxy, tu me lignes toujours C'est cool D'accord ? Autre chose qu'on m'a demandé Parce que moi j'ai écrit le... Le truc en Java 8 Je crois que c'était il y a longtemps Je crois que c'est Java 9 On m'a demandé à ce que ça tourne avec Java 7 Alors c'est chiant parce que, entre autres, mon truc de méthode builder, j'ai des lambda dans tous les sens Et si je veux faire la version avec pas des lambda On va y faire des classables C'est un peu gros En fait, on a une astuce Ce que je vais faire, c'est Créer mon code en Java 8 D'accord ? Et j'ai créé un outil spécial qui va prendre le code Java 8 Et qui va le faire tourner sur Java 7 Alors ça m'évitera de supporter le code et ce genre de choses-là Donc un peu comme il y a Retro Weaver qui faisait ça pour la version 1.5 Vous savez quoi ? Non Non On écrivait du code 1.5 et on pouvait le retransformer en 1.4 Sans les chevrons et le genre de choses-là Il faut faire tourner sur Java 8 Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais juste transformer mon code de la version 1.8 dans la version 1.7 Alors, il y a un truc qui est super facile, tout en haut du pipe bug, il y a un truc qui dit numéro de version Je vais juste le changer, ça, ça va Le truc qui est le plus compliqué, c'est qu'il faut que je supporte les lambda en Java 7 Qui est un truc un peu moins fun Alors en fait, il faut savoir comment les lambdas sont implémentées Si vous regardez Java 7, quand il implémente les lambdas, il utilise InVoke Dynamique pour charger la classe qui va implémenter l'interface Avec non une instance, une classe que je vais implémenter l'interface Et pour faire ça, InVoke Dynamique, il appelle une classe qui est dans JavaLangue InVoke, qui s'appelle lambdaMetaFactory Qui est bien-sûr une classe qui existe en 1.8, mais qui n'existe pas en 1.7 D'accord ? Mais réellement, si on regarde bien, les lambdas, c'est juste des proxys Que tout le monde voit que c'est des proxys Puisque c'est des instances D'accord ? D'une classe qui implémente une interface C'est juste des proxys Ça tombe bien ? J'ai juste une librairie qui est capable de générer des proxys Donc en fait, je vais Manger ma propre Viande J'ai ré-implémenté Ma classe de l'EtaFactory qu'on trouve dans le JDK8 D'accord ? Et celle-là, elle utilise en interne mes proxys anonymes Pour générer automatiquement des proxys qui vont supporter les lambdas Alors c'est pas les lambdas les plus rapides du monde D'accord ? Parce que les lambdas de Java 8, elles sont tweaky et machin et ainsi de suite D'accord ? Il y a des trucs qui n'existe que dans Java 8, moi je ne peux pas l'utiliser Mais en Java 7, j'ai déjà l'opération InVoke Dynamique qui existait déjà Donc je n'ai pas besoin de changer de code, j'ai juste besoin de fournir ce truc-là Donc je ne veux pas vous expliquer tout le code, mais Et c'est basiquement que ça utilise l'Etanonimous Proxy Factor D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon code qui génère les proxys, d'accord ? Lui-même, pour la version backportée en 1.7, il s'utilise lui-même Alors bien sûr, il y a un léger endroit où j'ai un léger problème de je me remords la queue Je ne vais pas vous montrer le code parce que c'est toujours des patchs, ce n'est pas très beau Parce que si on écrit une librairie de proxy qui utilise des lembras, il y a même une librairie de proxy On risque de cycler légèrement Mais c'est basiquement... C'est basiquement l'idée C'est basiquement l'idée Question ? Des annotations force inline ? Ouais Mes annotations force inline, ça dit au cheat, quoi qu'il arrive D'accord ? Réfléchis pas, inline Et ça veut dire que ça, ça marche pour le cheat là-bas ? Ça marche pour la version Oracle et IBM Parce que tous les deux utilisent l'OpenJDK et utilisent le même système d'annotation Ça ne marche pas avec les autres VM En fait, toutes les VM qui ne sont pas basées sur l'OpenJDK Ils verraient une annotation, ils ne saura pas ce que c'est et inline n'y aura pas C'est pas affreux Le truc, c'est que par contre, cette annotation ne marche que si ton code est dans javalan.inbox D'accord ? Là, je peux utiliser ce truc-là parce que je génère du code Donc quand je génère du code, je peux le mettre dans n'importe quel package D'accord ? Alors ce n'est pas complètement vrai Si tu utilises le chargement des classes normales Il va quand même te dire que tu es dans un package Mais comme j'utilise somniskunsafe pour charger la classe Là, il me fait confiance Oui ? Tu fais des animations, tu n'utilises pas d'API et de Java 8 ou de Java 8 ? Alors non, en fait, tu viens avec deux jarres Tu as le jarre que tu utilises avec la 1.8 et le jarre que tu utilises avec la 1.7 D'accord ? D'accord ? D'accord ? Que moi j'écris mon code ? Est-ce que j'utilise des API ? Oui ! Je n'ai pas utilisé de stream en plein milieu de mon code Oui ! Exact ! Sinon, ça aurait posé des problèmes Donc si tu veux fouiller dans mon GitHub, il y a un endroit où tu as une ré-implémentation des streams très très lent mais qui marche avec 1.6 Non, ça n'existe plus la 1.6 Je ne sais pas si tu sais déjà la 1.7 je crois qu'il n'y en a plus les... Il faut payer je crois pour avoir les pages de sécurité Alors réellement la 1.6 existe, l'OpenJDK existe toujours, l'OpenJDK 6 est toujours supporté par Red Hat Mais pas la version Oracle La version Oracle, elle n'est pas supportée D'accord ? Et bientôt la version 7 de l'OpenJDK sera aussi supportée par Red Hat Parce qu'ils font signer des contrats sur 10 ans Pas 2 ans et demi Tu parlais de performance au début là ? Oui En terme de performance, c'est comme si tu écrivais le code à la main D'accord ? Voir même un petit peu mieux à cause des discours de forcing life Où tu lui dis quoi qu'il arrive, tu le fais Mais en fait, l'idée principale du truc c'est Tu utilises des proxys parce que tu veux faire l'interception sans être obligé de récaire ton code à tous les endroits D'accord ? Tu fais des séparations des trucs Et basiquement, comme tu génères tes proxys et que tu utilises une bug dynamique pour faire ta liaison C'est comme si tu réécrivais ton code à tous les endroits pour la machine virtuelle Alors il y a une petite différence entre... Si tu vois ton hanteur qui est ici là Ici, ton hanteur il va être appelé pour toutes les méthodes que tu as Si tu fais des appels virtuels ici Tu risques d'avoir de la pollution de profit à cet endroit là Chose que tu n'aurais pas si tu avais pris le code et que tu l'avais dupliqué à tous les endroits Bon le problème c'est que ça t'aurait multiplié par X la taille du code Alors c'est le seul, on va dire défaut en terme de performance que tu peux avoir Mais en général, ici ce que tu fais, c'est des choses qui sont indépendantes de la logique Que tu as là, donc ça ne pose pas de problème Je veux dire, checker la sécurité, c'est indépendant des arguments par exemple L'autre gros intérêt d'avoir une bibliothèque proxy qui délègue à des proxys en beurre C'est que ici, on peut composer aussi des choses Ici, si on regarde, d'accord ? Alors j'ai un truc où je vais pouvoir dire, je crie un coup mon méthode builder Je peux le passer en argument à un autre, qu'il passe en argument à un autre Ce chaînage, il ne sera fait qu'une seule fois au premier appel Pour une méthode donnée Donc ça, ça me permet de faire quoi ? Ça me permet de localiser mon code et de dire, j'ai un code qui va s'occuper de la sécurité J'ai un code qui va s'occuper du check des paramètres Et je peux composer les codes Ça, ce serait le truc génial en Java. En Java, actuellement, on a des specs qui sont à peu près séparés Qu'on peut utiliser ou pas utiliser Mais par contre, l'API, elle n'est pas du tout faite comme ça Enfin, les implémentations, elles ne sont pas faites comme ça On a JBoss D'accord ? On a des histoires de micros machins, trucs bidules chouettes qu'ils essayent de faire Mais on ne peut pas dire, je vais utiliser JBoss Security Avec Spring, je ne sais pas pourquoi Ou vice versa d'ailleurs peut-être D'accord ? On ne peut pas faire ça actuellement C'est-à-dire qu'on vient avec un framework et les trucs ne sont pas composables Parce que le truc ici, si j'ai mon objet méthode, je peux regarder quelles sont les annotations Donc je peux avoir un truc qui va dire, je reconnais telle annotation, voilà ce qu'il faut que je fasse Et on pourrait imaginer un truc, un système où on plug, je veux faire la sécurité avec tel truc, je veux faire le, je ne sais pas ce que je fais, checker les paramètres avec tel autre, faire le logging avec celui-là et ainsi de suite Et qu'automatiquement les trucs se composent entre eux Et on a la technique pour le faire sans problème Après, est-ce que les gens de Spring, ils le rédactent durant ça ? Je ne pense pas C'est un autre problème, ce n'est pas de la technique Oui ? Alors, il faut que tu parles plus fort, je n'ai pas entendu, j'ai entendu pourquoi ? Je ne peux pas bien étudier comment on va passer sur l'unsafe et après il te s'arrête Alors, Sunnisk Unsafe, ça sert à plein de choses D'accord ? Sunnisk Unsafe, c'est le gros bazar de tous les trucs qui, tu voudrais y accéder en Java, mais tu ne veux pas que tout le monde y accède D'accord ? Entre autres, vous ne connaissez pas la question Mais par contre, si tu regardes, Cassandra, par exemple, utilise des bouts de Sunnisk Unsafe à certains endroits Alors, quasiment, en fait, tous les gros consommateurs vont utiliser Sunnisk Unsafe à un certain endroit D'accord ? Parce qu'il y a un endroit où, pile, ils ont besoin des performances pour pouvoir faire des trucs Ils ne l'utilisent pas partout parce que sinon, ça serait indébligable Mais c'est basiquement, tu as une sorte de fenêtre vers une API qui est plus bas de niveau Et qui te permet d'accéder à du code un peu plus C ou à des primitives spécifiques de la VM Donc là, c'est ce que j'utilise. J'utilise une méthode qui s'appelle DefineAnonymousClass Qui est quelque chose que la VM peut faire, mais que tu ne veux pas forcément exporter en Java C'est-à-dire, en Java, tu ne veux pas forcément permettre à l'utilisateur de créer des classes Qui ne sont pas chargées par le class loader Parce que ça veut dire que si tu fais new et non d'un machin, il ne le trouvera pas Pourquoi j'en ai besoin ? Pourquoi moi, j'en ai besoin ? Parce que moi, je suis en train de générer du code Donc, je sais que dans ton code à toi, tu ne vas jamais me faire un new et mon truc D'accord ? Et donc, ça me permet d'éviter d'enregistrer les trucs dans le class loader Ce qui me permet de décharger les trucs au bon moment, quand il faut Et par tous les problèmes de class loader avec eux D'accord ? D'accord ? Autre question ? Oui, non, peut-être Fini ? C'est quoi le débat qui va ? Est-ce que tu peux strapper dans l'écanisme ? Non, c'est juste marqué en dur dans la classe Si c'est telle classe-là, c'est bon, je le connais moi-même et j'envoie 10 C'est pas... C'est pas bon Mais t'as besoin de ce truc-là Alors, c'est que pour la version Java 7 Réellement, il y a un autre truc pour la version Java 7 C'est que Define Anonymous Class dans la version 1.7 Il est mal codé et tu peux cracher le lien Un endroit Donc, j'ai un worker 1 en Pascal Si tu veux... Le code est sur GitHub, je veux dire, il marche Alors, c'est un truc qui est marrant, hein, en Java On peut avoir du code comme ça Qui va accéder à des détails internes De la façon dont la machine virtuelle marche Sans que ça pose problème Notez que personne ne va poser la question Qu'est-ce qui va se passer dans une prochaine date Quand l'API va disparaître ? Donc, je vais répondre à ma propre question L'API disparaîtra pas parce que Define Anonymous Class C'est utilisé par les lambda Et là, il y a un peu de temps que tu disais que peut-être ça rentrerait en... 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 Si, 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 ça rentrera, je sais que ça... Je vois pas un truc Exactement, ouais, genre d'autre chose Mais là, actuellement, tu peux déjà utiliser l'API Sans... Alors, pourquoi ça rentrera dans le JDK ? Parce qu'il y a un endroit où on utilise les proxies Et où, pour l'instant, c'est horriblement mal fait Ah, est-ce que vous savez ? Question ? Ah, est-ce que Corba ou pas ? Hum ? Non, Corba, c'est expliqué Bon, c'est pas vrai, il y a... J'ai vu des patchs passer il y a pas longtemps Mais... A part... A part maintenir les patchs quand les trucs vont pas Et... Corba est plus... D'accord, ils veulent virer Corba De la définition de ce qu'est Java C'est-à-dire que, actuellement, si tu veux livrer une nouvelle implémentation de Java Tu n'es pas obligé de livrer une nouvelle implémentation de Corba Ou de t'arranger avec... Puis l'OMG, je crois, ou un truc comme ça, ça s'appelle sur votre écran D'accord ? Dans l'aviation en oeuvre, tu ne seras plus obligé d'implémenter Corba Pour avoir le sceau... Déjà, voilà... Implémenter sur le corba Hum... Non, donc c'est pas ça Un endroit où je suis sûr que vous avez déjà utilisé... A quel endroit ? Dans le JDK Quand je vous aide, c'est dans Java Land Reflect Il y a un endroit où on appelle une méthode Et ce qu'on reçoit, c'est un proxy Les annotations Les annotations... Oui, nous avons un vainqueur ! Tu viendras chercher ta freine à vélo tout à l'heure Oui, effectivement, les annotations, c'est un truc où on donne la classe Et on reçoit un truc qui implémente la classe Et en fait, réellement, les annotations... Je ne sais pas si vous avez regardé... Bon, on joue au niveau de la syntaxe Au lieu d'avoir écrit annotations, ils sont écrits arrobas interface Au niveau du truc, hein Les annotations, pour la machine virtual, c'est juste des interfaces Donc, quand on demande une annotation, réellement, il renvoie un proxy qui implimente Et actuellement, le truc n'est pas très très bien fait Ce qui fait que quand on fait plein de get sur les annotations C'est assez lent Ce qui fait que les gens, ils cachent les annotations Mais comme ils cachent les trucs comme des gros glands Et bien, ça ne décharge pas les annotations Et donc, ça ne décharge pas les classes Corréfondantes Donc, voilà, je pense que dans la version 10 de Java Donc, il y aura sûrement le code du proxy Et ce que j'espère, c'est qu'il sera public Et après Autre question ? Vous livrez ? Vous livrez ? Applaudissements 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 Applaudissements